Salut tout le monde et bienvenue sur NomadSculpt, cette fois-ci on va donc s'occuper des brosses alpha. Alors j'avais en fait compte déjà fait une vidéo par rapport à ça et en fait compte j'ai une personne qui s'appelle Audrey Rouvela qui m'a dit, elle était très intéressée par ça, je me suis dit bon je vais essayer de creuser un peu plus celle-ci, enfin cette vidéo pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Donc voilà Audrey, c'est cadeau pour toi. Quoi qu'il en soit, qu'est ce que c'est qu'une brosse alpha ? On pourrait comparer cela à, déjà c'est un carré très souvent, on pourra même faire nous-mêmes nos propres brosses alpha. Moi j'ai fait des cours complets sur ZBrushCore mini et Sculptris et je me suis servi beaucoup de brosses alpha et j'ai fait en sorte, en fin de compte, de créer moi-même ces brosses sur Gimp. Je vous montrerai pas cette fois-ci comment ça fonctionne mais vous pouvez le faire sans aucun problème. Il suffit de voir la propriété de l'image, comment elle est faite. Une fois que vous avez sa grandeur, bah plus de problème, vous pouvez faire ça sur Gimp ou tout autre logiciel d'édition photo. Ce qui est cool avec les brosses alpha, c'est comme je vous disais, si je prends par exemple le masque, je vais un petit peu diminuer sa résolution. Si je fais quelque chose comme ça, là je vais faire en sorte d'inverser celui-ci et que je prends par exemple ma brosse clé, je vais pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc en gros je vais gonfler ma matière. Rappelez-vous par rapport à ça. Eh bien la brosse alpha va travailler exactement pareil, sauf que celle-ci va déjà être prédéfinie. C'est une sorte de masque on pourrait dire personnalisé. Regardez par exemple si, alors je vais faire une nouvelle forme, on va enlever celui-ci, on va cliquer sur sphère, diminuer un peu celui-ci, on va se mettre à 3 et cliquer sur Validate. Si je regarde ici au niveau du wire, vous voyez quelque chose comme ça, c'est exactement ce que je voulais. Je clique sur Validate. Alors la brosse alpha, elle est composée de nuances, de noir et de blanc. On pourrait dire les deux extrêmes, mais évidemment vous avez aussi du gris. Tout à l'heure je vous montrerai un site internet, vous allez pouvoir récupérer ceci. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la brosse alpha va fonctionner, mais quand vous aurez vraiment beaucoup de maillage. Là par exemple, si je prends une brosse alpha, alors je vais prendre clé, sinon ça n'a pas fonctionné. Là quand vous avez un trait rouge, ça veut dire que vous avez un trait rouge barré, ça veut dire que vous n'avez rien. Si je viens ici, je vais prendre par exemple celle-ci. Là j'ai une brosse alpha, mais une brosse alpha blanche. Donc en gros elle va juste renvoyer de la matière. Vous voyez, il n'y a rien, il ne se passe rien. Je vais prendre par exemple un qui est très, j'utilise très souvent, c'est celui-là, et on voit bien qu'il ne se passe rien. Même si j'augmente un peu ma taille, on voit que ça va déplacer mon maillage, mais il n'y a pas assez de maillage. Dans ces cas là, je vais aller à cet endroit là, cliquer sur voxel, on voit un petit peu, on va aller sur 150, c'est bien, cliquer sur remesh. Voilà, là j'ai du maillage, c'est cool. Vous allez voir que d'un seul coup, dès que vous avez de la résolution, je vais cliquer sur wire, on va pouvoir bien entendu faire quelque chose d'intéressant, ce que je pourrais faire, c'est lisser ma forme, pour avoir quelque chose de plus cool, parce que là, je n'ai pas quelque chose de cool là. Ah oui, d'accord, j'ai compris, donc je n'avais pas dû faire ça. Je reviens en arrière, voilà, je reviens ici, pourtant je m'étais mis, alors si je fais ça, ça ne va pas. On va faire ça différemment. On va supprimer celui-ci, reprendre ma sphère, on va la subdiviser. Voilà, parfait, et je clique sur valider. Ok. Si je refais la même chose, je prends ma brosse clé, je viens ici, je prends lui. Là, vous allez juste déplacer votre maillage. Mais vous voyez bien qu'ici, elle est barrée. Si par contre, je prends celui-ci, j'enlève le wire, d'ailleurs, on va pouvoir, vous voyez, créer des traits. Bien entendu, tout cela dépendra de votre maillage. Plus celui-ci sera fin, plus vos brosses alpha vont fonctionner. Alors, il y a différentes manières de travailler sur une brosse alpha, donc je vais prendre plutôt une petite gabarit. Hop, voilà. Faire quelque chose comme ça, voilà. Ok. Ici, vous avez plusieurs manières. Alors déjà, quand je viens ici, ma brosse alpha qui est ici, vous voyez, elle a donc un... On pourrait dire que ce qui est blanc, c'est ce qui est positif, c'est ce qui va re... Ce qui va être le plus vu, et le noir, c'est ce qui est négatif, c'est ce qui va être le moins vu, c'est-à-dire le moins puissant. En gros, c'est une histoire de puissance. Ce qui est blanc va être plus puissant que ce qui est noir. Vous allez pouvoir, évidemment, inverser en cliquant ici sur Sub. Dans ce cas-là, vous aurez carrément carrément, au lieu d'avoir des... Comment je pourrais vous dire ? Au lieu d'avoir des... Je vais y arriver. Des bosses, vous aurez des trous. Bon. On retrouve ici, quand on clique à cet endroit-là, vous allez avoir différents éléments. Vous avez ici la brosse alpha. Si vous cliquez sur Scaling, ça veut dire que vous allez pouvoir diminuer ou augmenter celui-ci, vous voyez. Donc même la brosse que vous aurez créée, par exemple, sur un logiciel de photo comme Gimp, vous allez pouvoir, là aussi, le modifier si besoin. Le tiling, c'est que vous allez pouvoir multiplier celui-ci. Ça peut être très intéressant si je désactive la symétrie et que je fais ça. Alors là, on ne voit pas bien que j'ai pas assez de... Voilà. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas terrible. Par rapport à ça, ce n'est pas terrible. Donc, on va faire ça différemment. Il faut que je fasse ça différemment. C'est qu'ici, en fin de compte, vous avez deux autres paramètres intéressants. Là, vous êtes en Dot. Par contre, si je me mets ici en GrabDynamicRadius, voilà. Là, vous voyez, j'ai quelque chose de bien plus intéressant. Et ce qui est cool, c'est que le fameux tiling va faire en sorte de dupliquer celui-ci. Si je reviens ici, on revient à cet endroit-là. Vous voyez, il s'est marqué Tiling x 5. Donc, il m'a fait 5 fois le motif. Donc là, je me remets comme ça. Et si je fais ça, on va pouvoir, grâce à ce mode... Donc, je vais revenir... Je jongle pas mal, mais je n'ai pas le choix. Là, on est en GrabDynamicRadius. C'est-à-dire que là, vous avez travaillé. Vous voyez ? Tant que je ne relâche pas, je vais pouvoir travailler sur le radius de ma forme. Par contre, l'intensité est restée telle qu'elle. Si je prends l'autre, GrabDynamicIntensité, vous voyez que l'intensité a disparu. Et là, je vais pouvoir travailler sur la grosseur de mon intensité. Là, si vous regardez bien, je n'ai pas beaucoup de radius, donc je vais un peu augmenter celui-ci. Vous voyez ? On va pouvoir travailler comme ça. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que mes brosses, quand vous allez en alpha, vous n'avez pas à travailler avec le MOV. Je vais reprendre celui-ci. Vous voyez, je vais pouvoir faire comme des pics. Mais attention, selon la puissance, vous risquez d'à ce coup de rencontrer des problèmes. Je vais vous montrer si j'arrive à exagérer. Vous voyez ? Là, je vais zoomer. Regardez. Regardez, là, c'est en marron. Ça veut dire que ce n'est pas bon. C'est que là, le maillage, il n'a pas compris. Donc là, il y a un bug dans votre truc. Et si vous allez après appliquer une texture, ça ne fonctionnera pas. Voilà déjà ce que je voulais vous montrer par rapport au alpha. Alors, est-ce que j'ai oublié un truc ? Je suis en train de regarder. Donc là, je vais reprendre clé. Donc, on a le dot, le grab. Et vous avez vu, selon le type d'éléments, on peut avoir aussi le drag, le grab, le grab dynamique et le grab dynamique intensity. Là, je ne vous dis pas autre chose à ce niveau-là. C'est cool. Alors, si on continue à cet endroit-là, quand vous cliquez sur le dossier, vous voyez, on va pouvoir minimiser tout le monde. Je clique sur le premier. Là, j'ai mes éléments. Si je clique sur celui-ci, il est bien barré. C'est-à-dire que je n'ai rien du tout. Si je clique ici, j'ai comme un... Alors, je vais prendre clé. Alors, je vais recommencer. Pardon. Voilà. Ça va lever tout simplement. Ça va créer une brosse, on pourrait dire, vierge. Si je viens ici, je vais pouvoir télécharger d'autres éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un modèle. Alors, on va prendre celui-ci. Voilà. Parfait. Et on va regarder un peu ce qu'on peut faire avec. Je vais cliquer ici. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Je vais aller à cet endroit-là et je vais vouloir, par exemple, faire quelque chose comme ça. Ça pourrait être comme un cerveau. Alors là, je ne sais pas en quel mode je suis. Je n'ai pas fait attention. Ouais. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. On va plutôt se mettre en... Je vais revenir en arrière. Voilà. C'est plus cool comme ça. Ça permet de bien régler ce que vous faites. OK ? Donc là, on va continuer ici. Parfait. Alors, ce que j'aimerais, c'est donc télécharger d'autres brosses. Dans ces cas-là, je vais vous montrer comment faire. Donc là, on est sur Internet. J'ai pris un moteur de recharge comme Google. Et j'ai tapé Bross Alpha ZBrush. Ensuite, ce qui va m'intéresser comme site Internet. Il y en a plein, évidemment. C'est pixelogic.com. C'est là où vous retrouvez les différents logiciels qui vont être ZBrushCore Mini, ZBrushCore et ZBrush. Sachant que sur ma chaîne YouTube, je donne des cours sur ZBrushCore Mini. J'ai carrément même fait une formation. Je vous montre de quoi je parle au niveau de la vignette. Et j'ai fait aussi... Je donne aussi des... Enfin, je propose des vidéos sur ZBrushCore. Bon, au cas où, si vous êtes intéressés. Par contre, ce n'est pas sur une tablette. C'est sur un ordinateur de type PC ou Mac. Ici, donc, vous êtes sur pixelogic.com. Je vous mettrai l'adresse au niveau de l'info YouTube. Et là, vous voyez ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir récupérer d'autres éléments. Alors, par exemple, je vais prendre... Allez, on va prendre le losange. Je clique ici. Là, il me dit... Ils appellent ça un jaman. Je vais cliquer à cet endroit-là. Il me dit que ça va être un fichier PSD qui va être téléchargé. Je vais cliquer sur télécharger. Et lui, vous allez le retrouver dans le fichier... Dans le dossier fichier. En tout cas, par rapport à l'iPad. Si je regarde au niveau fichier. S'il voit un téléchargement. Bon, on va voir le dernier qui va être téléchargé. C'est-à-dire... Alors, on est... Il est quelle heure ? 17h56. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez, c'est marqué... Arg, graph, diamond. Si je clique dessus, lui, il va me déshipper. Dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est soit faire un copier-coller. Donc, je peux faire ça directement. Je vais cliquer sur copier. Je vais repartir là où ça m'intéresse, c'est-à-dire... Dans fichier. Je vais revenir sur nomad, puisque moi, j'ai créé différents éléments. Et je vais aller dans alpha. J'ai créé un répertoire. Et là, si je clique comme ça, je dis coller. Et là, il colle bien mon élément. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir maintenant le récupérer au niveau de nomad sculpt. Je reviens dans nomad sculpt. Et par exemple, j'aimerais le coller carrément au milieu à cet endroit-là. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur plus. Je vais cliquer sur faille. Je vais récupérer ce qui m'intéresse, c'est lui. Je clique ici. Et vous voyez, il est bien rajouté. Je vais désactiver ma symétrie. Cliquer sur lui. Lui. Et je vais le mettre par exemple ici. Là, très intéressant. Vous voyez que lui, il est inversé. Moi, j'aurais aimé que le noir soit plutôt ressortant. J'annule. Je reviens à cet endroit-là. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises... Voilà, vous voyez, ça marque ici Invert Value. Si je clique ici et que je refais maintenant, je vais bien avoir comme un diamant qui serait au milieu du front. Donc, vous voyez comme quoi les... Comment je pourrais vous dire ? Les brosses alpha, c'est vraiment... Prenez-le vraiment comme un masque. C'est vraiment le même principe. Mais après, vous allez pouvoir évidemment en charger plein. Par exemple, si je prends celui-ci, je vais pouvoir créer comme une espèce de peau. Donc là, à mon avis, on va l'inverser. Voilà. Pour avoir une espèce de peau, vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça. Si vous voulez la symétrie, vous réactivez la symétrie. Et on aura les deux. Après, seule votre imagination vous arrêtera. Mais c'est exactement comme ça qu'on pourrait faire. On pourrait même faire des cheveux et ainsi de suite par rapport à ça. Mais bon. Chaque chose en son temps. Si j'en prends un dernier, je vais prendre celui-là. Je clique ici. Je vais pouvoir faire ici un rond. Là, vous voyez, je ne voulais qu'un seul rond. Je reviens en arrière. Je clique sur symétrie. Et je fais ça. Voilà. Cool. Voilà. Écoutez, je pense que je n'en dirai pas plus par rapport à la brosse Alpha. J'espère qu'Audrey, par rapport à ta remarque, ça t'a convenu. Ça te convient, je veux dire. Bon. Je me suis dit, je vais la refaire. J'en avais fait une déjà. Puis, j'ai été un peu plus loin. Histoire de donner un peu plus de choses au cas où, si on voulait un peu plus par rapport à ces brosses. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye. 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 Bye.